C'est la grosse épine du PS pour l'entre-deux-tours, elle va mobiliser toutes les énergies. Sauver le soldat royal, c'est devenu l'une des priorités du second tour pour le parti socialiste. Elle a ouvert le chemin d'idées nouvelles, nous lui devons, la gauche lui doit d'abord le respect et l'amitié. Il faut sauver le soldat royal, la mission de Martine Aubry, la première secrétaire du PS qui vole donc à la rescousse de son ancienne rivale, Ségolène Royal, qui est menacée dans sa circonscription par un candidat socialiste dissident. Cécile Duflo et Martine Aubry qui sont venus ici à La Rochelle pour sauver le soldat royal. Ségolène Royal qui est venue en personne accueillir la patronne du parti socialiste et celle d'Europe Ecologie, les Verts à la gare de La Rochelle. Ségolène Royal devrait normalement les attendre sur le caire. Là ils sont en direct. Si vous avez besoin de revenir sur nous à la préfecture, là on est prêt pour le direct. Bref, c'est l'artillerie lourde qu'a sorti le parti socialiste pour soutenir le soldat royal. On voit la première secrétaire du parti socialiste finalement aller porter la lettre de candidature de Ségolène Royal à la préfecture. On est vraiment dans la caricature. Ils défendent eux aussi leurs intérêts personnels avec des petits coups. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un grand coup et qu'ils se battent contre le Front National lundi et qu'ils disent comme nous, on choisit les partis républicains. Eh bien ils préfèrent les petites magouilles. Martine Aubry qui avait prévu un déplacement aujourd'hui dans le Gard pour soutenir des candidats socialistes contre le Front National a préféré venir sauver le soldat royal. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu pathétique de la part de Mme Royal qui il y a quelques semaines encore disait qu'elle n'avait besoin du soutien de personne. François Hollande a dit très clairement que j'étais l'unique candidate qui pouvait se prévaloir de son soutien et qui pouvait représenter la majorité présidentielle. François Hollande la gratifie d'un message personnel sur sa profession de foi. Dans cette circonscription de Charente-Maritime, Ségolène Royal est l'unique candidate de la majorité présidentielle qui peut se prévaloir de mon soutien et de mon appui. Le président de la République aujourd'hui soutient François Hollande. François Hollande soutient Ségolène Royal, c'est l'essentiel. Alors là, on est vraiment dans le psychodrame. Sur le compte Twitter de la compagne du chef de l'État François Hollande, Valérie Trier-Vailer, cette phrase « Courage à Olivier Félorni qui n'a pas démérité ». Olivier Félorni est donc le concurrent de Ségolène Royal. Elle m'a adressé ce message d'amitié spontanément et je n'ai évidemment pas sollicité ce message. C'est pour moi un vrai plaisir. Figurez-vous qu'hier, elles ont refusé de partager la même cage. Elles avaient été symboliquement mariées il y a 30 ans. Eh bien hier, elles ont officiellement été divorcées. Je n'ai aucun commentaire. Regardez ce que disait Valérie Trier-Vailer dans le magazine Femmes Actuelles le 30 avril dernier. François me fait totalement confiance, sauf sur mes tweets. Je ne sais pas s'il est derrière ce tweet, mais de toute façon, il est mis en difficulté. Ça donne de lui une curieuse image. On voit un homme qui est président de la République qui est pris entre deux femmes. Le président Fouette-Vailer disait « Il ne peut pas y avoir d'occaïmans dans le même marigot ». Moi, je me souviens d'avoir entendu le jour de l'investiture de François Hollande, Valérie Trier-Vailer raconter sa version des choses et dire par exemple « Je l'ai laissé remonter seul les Champs-Elysées ». C'est absolument hallucinant. Elle a laissé le nouveau président de la République monter seul les Champs-Elysées. Jean-Louis Bianco, un proche de Ségolène Royal, fait part de sa colère et demande « Mais de quoi se mêle Valérie Trier-Vailer ? ». Daniel Code-Bandit estime indécent qu'elle prenne position dans cette affaire. Et puis à droite, on va écouter celle de Code-Goisier. Attirer l'attention des Français et des Européens qui vont se moquer de nous, à juste titre, par un combat entre l'ancienne compagne et la nouvelle compagne, très franchement, je trouve que tout ça ne me paraît pas très normal. Comme aurait dit Montebourg en pareille situation, le principal problème de François Hollande, c'est sa compagne. Marine Le Pen tweet elle aussi « Madame Trier-Vailer réglant ses comptes avec l'ex de son compagnon, accessoirement président de la République, juste pitoyable, ça promet ». Le Front National qui a lui dressé et publié sa liste noire des personnalités droite ou gauche à battre, car elles ont eu, explique Marine Le Pen, un comportement contraire à la morale publique. Il y en a quatre à gauche, vous les voyez, dont Jack Lang, et quatre à droite, avec une mention toute particulière, Marine Le Pen l'a souligné, pour Nathalie Cossusco-Morizé. Marine Le Pen renoue avec une vieille tradition d'extrême droite, les listes noires, les hommes et les femmes à abattre. Les listes noires, c'est beaucoup de dire, mais c'est bien normal tout de même qu'on ne fasse pas de fleurs aux gens qui se sont marqués en nous combattant, en sortant des règles générales de la courtoisie et de la démocratie. Nous avons pris la décision, bien sûr de ne pas, dans le cas de duel, soutenir les candidats du Front National, mais de ne pas soutenir non plus les candidats du Parti Socialiste qui ont fait l'alliance avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, Copé, Jean-François Copé, a progressé un peu. Il est maintenant dans le nini. Ils ont mis fin à cet absurde front républicain qui était même insultant, parce que nous, nous sommes parfaitement républicains. Et moi-même, qui suis gaulliste, je peux vous assurer que quand j'entendais le front républicain contre nous par des gens, notamment la gauche, qui prônent le communautarisme tout le temps, qui prônent le transfert de la souveraineté du peuple à des autorités non élues, à des banques, eh bien, c'était parfaitement insultant et indigne. Voilà, au moins là, il y a un progrès. Cette droite républicaine qui, aujourd'hui, n'existe plus, n'a plus de clarté idéologique, n'a plus de principe, n'a plus d'ordre, qui est dans la confusion absolue et qui est en train de tomber dans le piège que lui tend Marine Le Pen. D'un côté, on ne condamne pas le Front National, et de l'autre côté, on subit les listes noires. Franchement, que reste-t-il de la droite ? Il y a une petite affrage sur la compétitivité de l'économie. Nous demandons que le coût du travail vive et que je me suis engagé en tant que député à ne jamais voter la moindre hausse et la fiscalité sur le coût du travail notamment. Il y a retrouvé tous ces éléments sur le cycle en termes de l'unité qui est vert. Ça fait des mois et des mois qu'on vous le dit, il n'y a pas de solution. Donc il faudra en passer par une récession qui sera très forte. Or, aujourd'hui, elle a commencé cette récession. Personne ne le dit. Scène de guérilla dans le nord de l'Espagne. Ces hommes sont des mineurs de charbon. Avec des lances-roquettes, ils tirent sur les forces de l'ordre venus les déloger d'une autoroute qu'ils ont coupée. C'est leur troisième semaine de grève et les actions se durcissent contre la décision du gouvernement de réduire de plus de 60% les subventions aux mines espagnoles. Il en reste seulement une quarantaine dans le pays qui font travailler en tout 30 000 personnes. Elles semblent à terme condamnées, disent les mineurs, par les plans d'austérité du gouvernement. Alors, tout risque d'aller maintenant assez vite. Il ne reste plus qu'une seule solution qui semble viable, c'est effectivement l'Europe fédérale dont on a beaucoup parlé. Mais là, il y a deux inconnus. À combien de pays cette Europe fédérale, cette Europe germano-fédérale, est susceptible d'exister ? Et cette nouvelle Europe se fera-t-elle avec ou sans l'accord des peuples ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada